bonjour à tous voici une petite vidéo tutoriel pour mon ami Fred pour la construction d'un objet donc petite manette nintendo que voici on aura donc besoin d'une image de fond que j'ai trouvé sur le net et que je donnerai également dans la description de la vidéo donc on va commencer je suis sur la version 901 on va se mettre en mode quad et vue de face et on va déposer dessus notre image qui va nous servir de gabarit si je puis dire comme ceci voilà et on va directement commencer avec un mesh et on va lui tracer un polygone comme ceci on va venir un petit peu pour l'ajuster au plus près ça ne vient pas quelques millimètres d'espace on revient en mode perspective je prends mon backdrop en mode item W et je le recule un petit peu pour voir mon polygone je sélectionne ici je sélectionne mon mèche voici dans l'espace votre polygone je le sélectionne polygone et je fais un petit peu comme ceci ceci c'est à peu près la bonne épaisseur dans l'espace et je vais directement passer à mode mèche voilà pour tout sélectionner comme ceci et je crois que je vais prendre juste les quatre coins ce sera plus facile parce qu'elle arrondit quand même nettement plus grand que sur les bords mais pour baevel ceci dans l'espace je sélectionne le pourtour de chaque côté comme ceci de nouveau un bevel sur les bords mais là je vais en mettre six c'est à peu près l'espace et je clique on a déjà notre objet on va passer à mode render shift ah non et voilà il n'y a pas besoin donc comme ceci c'est à peu près bon on revient à mode code moi je vérifie souvent avec le rendu on voit ce que ça donne directement on repasse en mode vue de face donc cette pièce là on va l'appeler l'extérieur et on va créer maintenant un nouveau mèche en faisant N et on va refaire un polygone cette fois ci pour l'intérieur donc ici et on va essayer de l'ajuster également on va prendre vraiment au bord du plan bon on va prendre ici donc le noir et également ici on va aller un petit peu et ici on redescend voilà voilà l'espace polygone on sélectionne on va revenir ici sur la vue de profil W pour le ressortir un petit peu comme ceci voilà l'espace et on va sélectionner en mode edge on clique avec la flèche bleue on voit directement quand on rentre ça change de couleur on voit la rentrer à peu près ici dedans ça c'est bon et on va sélectionner en mode edge on a les quatre coins comme ceci donc on a les quatre coins sélectionnés W pour Mevel et on va faire un petit amandie comme ceci c'est suffisant barre d'espace et on va le renommer intérieur alors on va faire un bolet 1 pour le bolet 1 on va prendre l'extérieur on va le passer au dessus dans la zone des mèches donc on prend l'extérieur moins l'intérieur on passe en mode mèche édite le bolet 1 subtraction du background donc subtraction de l'objet qui est en dessous l'objet qui est en dessous c'est l'intérieur on fait ok et si on cache on voit bien qu'on a créé un trou alors ceci étant fait on peut directement sélectionner mais uniquement l'intérieur donc les edges intérieurs on contrôle pour désélectionner tout ceci voilà comme ceci et ceci et on va lui faire un petit bébé vraiment léger comme ceci en bas d'espace et on clique voilà je réactive mon intérieur voilà une W et je rentre vraiment la limite Shift A ici dans la vue du dessus pour pouvoir me le positionner voilà comme ceci et on va également sélectionner l'edge extérieur B pour Bevel et on va garder la même chose et on va faire Apply comme ceci ça m'a l'air pas trop mal on va vérifier avec le Render ça ça donne pas trop mal donc c'est bien ce que l'on avait ici on ne voit pas bien afficher l'image on a normalement voilà ici on le voit bien donc on a déjà une première partie modèle quad vue de face toujours donc on a l'extérieur et l'intérieur on va maintenant faire cette partie ici qui n'est pas très compliqué un nouveau mesh et comme tout à l'heure on va tracer un polygone comme ceci alors je ne me mets pas tout à fait sur le blanc parce que on va faire comme l'autre objet d'abord faire le trou voilà à peu près c'est à peu près à la même distance par tout bar d'espace mode polygone on revient ici W pour le ressortir un petit peu voilà bar d'espace polygone on clique la flèche bleue et on le rentre on le rentrait jusque là à peu près voilà c'est à l'espace on désélectionne le rayon par contre ce qu'on aurait pu faire c'est l'arrondi avant donc on va faire CTRL Z voilà on va passer en mode de points on va sélectionner quatre points comme ceci en double cliquant sur le premier B pour Bevel et on va faire le Bevel directement ici comme ceci bar d'espace on revient en mode polygone et maintenant on peut faire éventuellement le TIN-CUM flèche bleue et on le rentre comme ceci on désélectionne donc comme tout à l'heure c'est toujours l'objet du dessus qui enlève celui d'en dessous donc on va repasser intérieur au dessus et on va cacher celui-ci qui est extérieur donc on va Mesh Meshedit voilà bon et un Substrate Background ok si on cache le Mesh donc on a bien notre trou qui a été fait je vais passer au mode Edge sélectionner ceci fatalement et chaque fois il se met donc CTRL et je désélectionne B pour Bevel on va garder la même chose Apply barre d'espace on désélectionne je reprends mon Mesh et ça je vais le nommer on va le nommer Select Star et aussi on va mettre l'Ione W on va venir le mettre au ras le faire ici comme ceci le Edge non on fera l'arrondi après je vais d'abord passer en mode Polygone je sélectionne mon Polygone B pour Bevel en mode de face pour venir se remettre ici donc je clique pour le Bevel et je fais mon Bevel je vais plutôt faire CTRL Z je vais plutôt faire le R pour le diminuer un petit peu avant là à ce moment là il faut que je sélectionne tout R voilà la petite mise à l'échelle avant de faire le pour l'intérieur dans l'espace je ne prends que le premier Polygone ici j'en ai quatre donc voilà j'en ai un je reviens en mode de face mais pour Bevel on y arrivera et voilà comme ceci donc on a une première réalité ici et il faut revenir ici donc Shift clique et on continue notre Bevel jusque là on va aller trop loin parce qu'on peut remarquer que ça va se croiser donc voilà à peu près comme ceci barre d'espace on prend le polygone intérieur si vous avez à me le donner on va aller on va aller et on va le rentrer voilà donc on voit la différence comme ceci il y a une ligne qui se met en diagonale et on continue un petit peu voilà comme ceci c'est bon barre d'espace et maintenant en mode Edge je sélectionne le pourtour comme ceci B pour Bevel on garte la même dimension apply il y a pas d'erreur dedans non barre d'espace par contre ici il est il ne s'est pas fait ctrl z ah effectivement on a deux Edge qui se sont fait ça arrive de temps en temps en sous modo géométrie merclean 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 donc maintenant voilà je n'ai plus qu'un je sélectionne chacun dévot bevel apply et maintenant on a bien un arrondi on va voir avec un petit rendu donc on a bien ceci qui est légèrement en diagonale avec les bevels qui ont été faits fatalement on peut recliquer sur l'extérieur pour avoir un tour on repasse en mode quatre vues une face donc cette pièce là select start elle est déjà faite on peut éventuellement passer et à ceci c'est toujours le même principe n donc nouveau mèche n hop un polygone même principe ici ici on va faire qu'un seul donc on va faire le B par le A tout de suite donc comme ceci apparemment ça a l'air d'être bon un peu par là voilà comme ceci on divertit sur donc les points on sélectionne les quatre points des bons bevels et on va faire un bevel comme ceci comme ceci on obtient de vue en mode polygone on a quel niveau W on va le sortir un petit peu là mèche édit non mèche édit Mégode Tinken on clique flèche bleue et on le rentre comme ceci donc on est sur la partie intérieure et on doit retirer je vais marquer bouton B on doit retirer le bouton B donc on va cacher le select star intérieur moins bouton B on cache l'extérieur comme ça on n'a pas de soucis intérieur moins bouton B mais chez l'extérieur vous voyez un ok voilà si on retire on a le trou qui est fait on va sélectionner le bouton B alors déjà alors déjà W il y a le positionner A comme ceci et le R pour la mise à l'échelle pour la mise à l'échelle comme ceci on n'est pas trop mal barre d'espace mode Edge on sélectionne mais pour la mise à l'extérieur mais pour la mise à l'extérieur on l'espère qu'il faut apply on reprend le mesh intérieur même chose double clic comme tout à l'heure il faut redésélectionner une partie donc push control comme ceci comme ceci on n'a gardé que cette partie là mais pour dévoire apply par contre je crois que j'ai un petit peu trop d'écart on va voir tout de suite dans le rendu quoi que non ça m'a l'air bon oui ici il est quand même assez bien donc on va toujours le laisser éventuellement comme ça au retour au cas de vue vue de face comme ceci donc c'est le bouton B on peut remettre select start et l'extérieur on va s'occuper du rond ici pas compliqué non plus basique on va créer un nouveau mesh et ici on va prendre un cylindre je ne sais pas pourquoi j'étais le mettre là-dessus on va essayer de le mettre à peu près à peu près bon donc on a 2.62 on a 2.60 et 2.60 également ici voilà voilà j'ai fait un contrôle il est parti 2.62 c'est bon par contre je vais mettre 48 en silent apply logiquement il est revenu voilà c'est bien c'est bien cela pour prendre mode polygone on sélectionne le polygone comme tout à l'heure W la flèche bleue on reçoit un petit peu barre d'espace polygone tinken on clique et la flèche bleue pour rentrer comme ceci on clique sur la barre d'espace et donc c'est le mesh d'ici moins le bouton B moins ce mesh on va te l'a rappelé bouton pressoir voilà comme ça c'est le succès on déselectionne start mid select intérieur extérieur comme ça nous reste que celle-là aussi bouton B moins le bouton pressoir mèche edit bolet 1 substrat correct background ok si on avait fini ton pressoir c'est fait également edge puisqu'on est dans le bouton alors j'en sélectionne 3 au niveau de la ligne ici et avec la flèche du haut voilà j'ai fait le tour pour ne pas si je clique deux fois dessus comme ceci je viens là ou je viens ici en bas ou je sélectionne tout donc je prends le premier gauche le premier avant pardon le premier le suivant et ainsi de suite et puis la flèche du haut B pour Bevel apply c'est déjà fait bouton pressoir maintenant le bouton pressoir le bouton pressoir on vient de rentrer un petit peu comme ceci comme ceci en mode polygone euh je vais d'abord faire le edge ici voilà B pour Bevel Apply barre d'espace prend le polygone qui est ici et on va faire un Bevel on clique et rouge pour faire comme ceci barre d'espace un peu on clique en dehors et on va réactiver un peu tout ça donc on clique c'est donc et normalement on a notre bouton si j'ai bien vu tout à l'heure le bouton ressort donc le bouton pressoir W W on va le ressortir un petit peu comme ceci voilà c'est rendu ça s'approche un petit peu on voit bien voilà notre bouton pressoir est fait on a le code alors on a donc le bouton B le bouton pressoir comment est-ce qu'on peut le faire éventuellement je vais le dupliquer ici dupliquer donc celui-là je vais le renommer c'est A le A c'est totalement celui-là c'est le B bon le A le A en votre zone j'appuie sur le W outil déplacement et je viens mettre ici comme ceci par contre petit souci je n'ai pas fait le trou donc il va falloir le faire également chose que j'avais oublié selon le principe elle-même je le donne et on ne le voit pas on va le refaire ce n'est pas grave pour le refaire on prend le mode Edge c'est la partie intérieure on va prendre ceci mode comme ceci on va désélectionner tout ça ceci ceci et ceci donc ici on a une arête si je fais CTRL-C N pour nouveau Mesh CTRL-V T aussi W pour déplacement si je fais T est-ce que j'ai quelque chose je vais faire T C'est pas grave je vais faire T C'est pas grave je vais faire T P c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave j'ai fait T les choses, donc W on va ressortir un petit peu, on va cacher les boutons, 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 comme ceci, bain d'espace, et on va faire Polygon Ticum, comme ceci, donc c'est le mesh ici moins, bon c'est l'intérieur moins le mesh, que je viens de créer, qui est ici, on va faire, mesh edit, boolean, ok, un petit peu de temps, alors l'avantage avec la version 901, c'est qu'en boolean, même si votre mesh a des zones qui sont ouvertes, il fait le boolean, mais il vous le signale, alors que dans la version précédente, il voulait absolument pas le faire, il faut absolument que le mesh soit fermé, donc si je cache mon mesh, voilà, je vais prendre celui-ci, je vais le mettre ici, tout dans le fond, je vais le mettre là, et je vais réactiver le restant pour voir, donc, comme ceci, mode intérieur, edge, à chaque fois, il me sélectionne tout, contrôle, désélectionner, ce qui n'est pas intéressant, comme ceci, mais pour table, apply, par contre, maintenant, on est un tout un peu plus grand, donc, on sélectionne, on garde juste ceci, on va sélectionner tout, comme ceci, avec le bouton de la souris, de préférence pour avoir tout, R pour la mise à l'échelle, et on va retracir un petit peu, avec le bouton bleu, ici, normalement, ceci devrait être bon, voilà, l'espace est, comme ceci, logiquement, un petit rendu, et voilà, nos deux boutons, donc, on a les deux boutons qui sont faits, on va maintenant revenir en mode, le code, comme ceci, et ceci est la première partie de la vidéo, je vous retrouve tout à l'heure, pour la seconde partie, et ceci est la première partie de la vidéo, je vous retrouve tout à l'heure, pour la deuxième partie,